Je voudrais, au nom de tous les députés de l'opposition, vous dire un grand merci pour l'action symbolique que nous venons de poser, mais qui contient un sens inimaginable. Alors, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Jean Kissi, c'est la première fois qu'on lève l'immunité parlementaire à un député togolais. Les députés togolais ont subi d'autres affaires que celles-là. Mais aujourd'hui, nous ne voudrions pas que cela devienne la règle, car en réalité, ce qui est arrivé à Targonne, c'est l'inacceptation qu'un ressortissant de la région septentrionale puisse être élu par les populations de la région septentrionale et ceux pour le contre de l'opposition. C'est à faire croire que les membres de l'opposition ne font pas partie de la nation togolaise. Notre affirmation aujourd'hui, c'est vous dire que le Togo est un et indivisible. Que nous, de l'opposition, nous ne luttons pas contre le nord, nous ne luttons pas pour le sud, nous luttons pour l'ensemble des togolais. Cette lutte-là, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des journalistes pour populariser cette lutte que nous menons. Nous avons besoin de nos populations sans lesquelles nous ne pouvons rien faire. C'est pour cette raison que nos remerciements vont à vous qui êtes là et à tous ceux qui sont restés à la maison, mais qui nous accompagnent dans leurs prières. Soyez à l'écoute, Arc-en-Ciel et CST vont avoir le temps dans l'intercession de faire beaucoup de choses, de réfléchir sur la situation du Togo pour pouvoir mieux conduire les actions à venir. Nous vous remercions tous au nord de Arc-en-Ciel et du CST. Merci beaucoup.